bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce lundi 4 j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme je vous prie de m'excuser pour la guidance sentimentale qui n'a pas pu être faite et je vous remercie pour vos gentils messages que j'ai reçu en privé j'espère que j'ai répondu à tout le monde j'ai juste eu vraiment de grosses allergies bon je ne sais pas d'où ça vient a priori ça a l'air d'être des oliviers parce que quand je quitte le village et que je me rends dans un endroit où il n'y a pas d'oliviers et bien ça va mieux donc voilà en tout cas ça va mieux j'ai moins d'asthme je tousse beaucoup moins aussi donc je peux faire une vidéo sans passer mon temps éternuer c'est déjà ça et on va aujourd'hui pour commencer cette semaine voir quels sont les messages avec le tarot alors j'avais envie de vous le montrer parce que je pense que je n'ai pas encore utilisé en vidéo le excusez moi le feel good tarot de marseille qui est vraiment très très doux très très joli voilà habituellement le marseille j'aime bien quand c'est vraiment réglo dans les dans les règles de l'art avec les couleurs traditionnelles etc et c'est vraiment la première fois que je me laisse tenter par un tarot qui est de marseille mais avec d'autres d'autres types de couleurs et c'est franchement très très beau alors le l'oracle du chaman pour le complément d'information et un message de sagesse avec un autre oracle de colette baron raide qui est l'oracle j'oublie les noms moi c'est incroyable la sagesse de l'oracle voilà il faut dire avec tous ces tarots et oracles à la fin bon vous pardonnerez mes petits oublis installez vous confortablement faites vous un petit thé un petit café moi je me suis fait un bon thermos de thé pour la matinée et pour voilà pour garder la voix plus ou moins clair donc on est parti on va voir ce que ça donne alors avant de commencer pour celles et ceux qui attendaient la guidance sentimentale étant donné qu'elle était pour le week-end je me suis dit ça servait à rien que je la fasse le dimanche d'autant que je toussais encore beaucoup donc je vais ce que je vous propose c'est de faire la guidance sentimentale alors intemporel ici en ce début de semaine et de cette manière là voilà on se rattrape un petit peu des moments qu'on n'a pas pu passer ensemble alors quels sont les messages alors on commence déjà très bien avec l'as de bâton waouh dans le positif en plus donc on est content donc je vais vous montrer de plus près parce que c'est vrai que c'est un oracle aux couleurs pastel très particulier très joli l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ d'une passion vous avez alors ça correspond peut-être avec le moment de la rentrée avec des peut-être je sais pas si vous vous inscrivez à un atelier ou que vous souhaitez vous perfectionner dans quelque chose qui vous tient à coeur qui vous passionne c'est aussi un renouveau amoureux donc avec de nouveau plus de projets d'envie d'être ensemble peut-être une augmentation de la libido si vous avez eu un problème à ce niveau là et donc c'est super positif et si c'est un début de relation bon bah c'est un bon présage ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue mais c'est pas c'est pas un problème au contraire alors le micro est tout près de moi donc excusez moi si vous m'entendez respirer assez fort voilà c'est un petit peu d'asme mais rien de bien méchant alors quels sont les autres mais ça quel est l'autre message le défi pour cette journée et là nous avons l'ermite qui a envie de parler aujourd'hui votre guide intérieur a quelque chose à vous dire ou votre thérapeute chez qui vous auriez peut-être envie ou besoin d'aller pour déposer quelque chose quand l'ermite est en défi vous savez que c'est il y a différentes possibilités soit vous vous sentez seul mais paradoxalement vous n'arrivez pas à sortir de votre tanière entre guillemets donc vous restez un petit peu isolé c'est un sentiment pas très agréable ou soit vous vous sentez seul au sens symbolique du terme il peut y avoir des gens autour de vous mais vous avez peut-être l'impression que face à une problématique vous êtes le ou la seule à à ressentir ce que vous ressentez et vous vous dites bon ben à qui je vais pouvoir en parler est ce qu'on va se comprendre est ce qu'il y aura peut-être un moyen ou pas de de trouver une solution et le chemin n'est pas clair à ce moment là peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance au niveau de vos intuitions de tout ce que la conscience vous apporte comme message regardez c'est beau parce que on le voit il a donc excusez moi je reviens pas sur le nom la lanterne voilà la lanterne qui est l'éclairage donc de sa conscience renard en dessous qui observe aussi c'est une partie de vous même et ça peut être donc cette solitude ou au contraire une difficulté à se mettre en retrait et à sortir un petit peu du bruit ambiant pour laisser agir votre conscience faire le point comprendre ce qui se passe et puis pour d'autres c'est une thérapie qui dont vous ou une personne de votre entourage aurait besoin et on n'arrive pas à faire le pas ou alors on a fait le pas mais c'est pas la bonne personne on se dit je vais pas encore changer de psy tout devoir tout raconter une deuxième fois et et on sait à quel point ça peut être un peu lourd de devoir faire tout ça donc voyez un peu à quel niveau ça vous parle mais si c'est en défi ça veut dire que c'est la bonne chose à faire peut-être que si vous devez repartir de zéro dans un soin alors je parle de psy mais ça peut être n'importe quel type de soin une approche thérapeutique qui est nécessaire et vous ne faites pas le pas ou la personne en tout cas laquelle vous pensez ne fait pas le pas or c'est justement ce qui serait probablement bénéfique aujourd'hui et puis l'as de bâton nous montre que si le nouveau départ est là ça me parle aussi de toutes celles et ceux qui auraient en tête une activité ça peut être en termes d'artisanat comme ça peut être toute votre créativité qui s'exprime dans n'importe quel domaine ben c'est le bon moment allez-y il y a une énergie de pour moi alors je sais bien que c'est pas les pintacles mais c'est comme si toute cette créativité tout ce que vous allez mettre en place va prospérer parce que vous vous sentez on a nouveau cette notion de verticalité vous vous sentez aligné et c'est cette passion là ça vous fait vous sentir à votre place donc ça peut être une nouvelle manière de travailler dans votre travail c'est pas forcément un changement voilà ça peut être quelque chose que vous mettiez en place et je sais qu'il y en a parmi vous qui va depuis déjà un certain temps essaye de construire une nouvelle activité ou changer vraiment carrément de d'orientation de profession on vous dit que ça fonctionne c'est là c'est vous êtes déjà avec un pied dedans et en plus vous vous sentez à votre place ça vous intéresse vous avez envie de voilà donc si vous ne travaillez plus ou pas et que ça vous parle pas au niveau professionnel c'est peut-être au niveau relationnel et là il ya quelque chose de vraiment beau au plan amoureux qui redémarre ou qui démarre tout court alors les amis on prend les messages complémentaires non pas avec celui ci avec l'oracle du chaman excusez moi je faut que je tous un petit peu voilà pardon alors qu'est ce que le chaman va vous délivrer comme message en complément pour cette journée du 4 4 septembre si vous si vous êtes rentré au travail ou si vos enfants sont ou petits enfants sont rentrés à l'école voilà j'espère que ça s'est bien passé et que c'est synonyme d'une belle nouvelle année qui reprend alors l'ange déçu perte de conscience mais là regardez c'est complètement connexe avec l'ermite qui a justement du mal à voir clair et nous avons le puits vide il n'y a rien ici alors pas de panique ça vous semble probablement un peu négatif quand ça sonne comme ça perte de conscience il n'y a rien ici non je pense que alors pourquoi je vais je vais remettre la troisième voilà le diable de poussière embrasser le chaos alors les amis je pense que il y a peut-être quelque chose qui vous impressionne ici ou si c'est pas pour vous c'est nouveau pour une personne proche de vous quelque chose qui vous impressionne et qui fait que ou qui s'est passé et qui a été un peu comme un volcan l'as de bâton c'est quand même assez passionné et ça ça a pu vous vous perturber ou perturber cette personne faire un peu perdre les repères on sait plus trop par où on va on n'est même pas sûr de pouvoir avancer seul ou au contraire on se barricade d'accord et là ça nous indique attention il va falloir trouver le juste milieu parce que la perte de conscience ça veut dire que vous vous rattachez plus au message de l'ego qu'au message de de la conscience de l'âme d'accord et s'il n'y a rien ici ça veut pas dire qu'il n'y a rien de bon dans cette situation c'est que il n'y a rien à avoir dans tout ce qui n'est pas de la conscience c'est comme si c'était on le voit un tourbillon face à un puits sans fin or au bout il y a la lumière on imagine ça un petit peu comme à la fois un escalier je sais pas si vous pouvez voir tout comme des marches et en même temps c'est une constellation une galaxie il ya ce centre au milieu qui est lumineux c'est ce centre là qu'il faut atteindre c'est à dire de retrouver la conscience parce que tout ce qui est autour c'est pas que l'ego est mauvais en soi c'est juste que si on passe son temps à l'écouter lui on ne fait plus rien de vraiment bon et d'aligné donc comme vous avez ce nouveau départ quel que soit le domaine qui vous occupe ne perdez pas trop de temps en vous égarant dans des considérations qui relèvent de l'ego l'ego génère des peurs l'ego génère des questionnements en boucle qui finissent par être stérile c'est pour ça qu'on vous dit il n'y a rien ici et embrasser le chaos du coup c'est un petit peu avoir en positif ok ça peut être un peu un grand changement par exemple pour certains ça peut être au contraire comme un brouillard il ya tellement de choses qui se passent qui changent qui bouge qu'on y voit plus trop clair mais ne laissez pas cet ego prendre le dessus pour vouloir tout contrôler et embrasser le changement embrasser le chaos pardon c'est vraiment ça j'ai entendu changement donc je pense vraiment qu'il ya beaucoup de changements ça peut être des petits changements mais qui malgré tout vous perturbe vous questionne parce que vous vous demandez si ça va fonctionner si ça va porter ses fruits on le voit oui donc pas de panique mais mais ça ira d'autant plus vite que vous ne freinez pas la danse d'accord et que quelque part embrasser le chaos c'est que ça revient à dire lâcher prise ce qui est pour le moment est juste même si c'est compliqué à vivre et que c'est comme si on était dans une pièce tous ensemble autour d'un même sujet on veut trouver une solution mais on a tous un avis différent donc c'est un peu un peu animé c'est un peu agité mais il ya quelque chose de bon qui va ressortir de là à partir du moment où on lâche prise et on s'écoute les uns les autres c'est vraiment alors pour moi j'entends que ça peut être familial ça peut être par rapport à un projet professionnel ça peut être un départ vraiment qui est passionné qui est beau mais du coup effectivement ça amène sa part de chaos et on se dit ou là ça part dans tous les sens on va remettre de un peu d'une ligne directrice mais laissez faire aussi cette ce chaos cette agitation parce que ça peut vous mener sur des chemins insoupçonnés qui seront vraiment passionnant riche pour vous et pour votre pour votre conscience il ya quelqu'un qui va être amené à prendre conscience ici et si c'est pas vous c'est votre partenaire vos enfants enfin quelqu'un de proche de vous alors je vais prendre un message de sagesse pour terminer quel est le message de sagesse pour ce lundi quatre les âmes sœurs je vais vous montrer parce que c'est vraiment une très jolie carte avec ces deux alors moi je dis des pingouins mais je pense que ça pourrait être oui j'ai jamais très bien compris la différence entre un pingouin enfin je sais pas que je comprends pas je crois que j'ai jamais vraiment été j'ai pas jamais pris la peine de vérifier c'est la différence entre un pingouin et un manchot je ne sais pas donc si vous le savez sinon j'irai voir sur google parce que je me rappelle pas c'est tellement beau voilà ils se protègent l'un l'autre ils sont là pour faire un bout de chemin ensemble il ya plein d'amour entre eux il y en a un des deux qui porte la clé la clé du changement il ya peut-être des nuages autour d'eux on voit que c'est quand même un peu gris mais eux de par leur amour apporte cette lumière donc ça correspond à continuer de suivre votre coeur continue de suivre cet as de bâton qui nous parle de renouveau si c'est ce renouveau amoureux dont il s'agit c'est une personne importante c'est votre âme sœur donc en tant qu'âme sœur elle vous apporte aussi des défis et vous lui apportez des défis aussi puisque on voit c'est un peu chaotique il ya parfois des choses qui peuvent se dire ou se faire et qui pose question parce que du coup c'est pas linéaire mais c'est le propre de ce type de relation aussi mais c'est une relation de j'entends dans la durée de fidélité de on se soutient mutuellement alors on n'est pas accroché l'un à l'autre on n'est pas dépendant l'un de l'autre mais on se soutient et on avance ensemble donc c'est ça le message de sagesse ne laissez pas non plus le chaos et votre ego prendre le dessus pour ça générerait en fait une division et cette si c'est pas vous c'est l'autre personne qui aurait tendance par peur ou par besoin de contrôler de dire non non on va pas faire comme ça on va faire comme ça et puis après ça ça divise donc quand on laisse un petit peu vous savez cette phrase je pense que c'est charlie chaplin qui disait du chaos naissent les étoiles et bien c'est vraiment ça on laisse un petit peu le chaos se répandre autour de nous et puis à un moment donné il y a vraiment quelque chose de beau qui va en sortir que ce soit amoureux professionnel ou personnel pour un projet qui vous anime voilà mes chers amis pour ce lundi c'est vraiment un beau tirage j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner ou à commenter voilà si le coeur vous en dit ça fait toujours plaisir et on se retrouve demain dans le prochain café tarot je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à demain bye bye